Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente ma petite activité pour le temps des fêtes, parce qu'il ne reste pas grand temps et j'ai pas le goût de commencer un autre projet, mais en même temps je suis contente de vous présenter un site qui est vraiment génial, qui est gratuit, c'est sûr qu'il y a une version pro payante, donc si jamais vous tripez vraiment, vous vous inscrirez à la payante, comme c'est sûr que moi aujourd'hui on va travailler avec la version gratuite. Vous pouvez faire absolument plein de choses avec ça, aujourd'hui on va faire des cartes virtuelles de Noël, ok? Donc je voudrais comment atteindre le site pour commencer, donc premièrement c'est le site qui s'appelle Canva, donc c'est A-N-V-A, très simple, donc vous allez sur Google, vous allez marquer Canva, donc ici vous avez le site comme ça, donc c'est canva.com, donc c'est super important, vous avez la version française ici. Donc quand vous êtes arrivé sur le site, premièrement il va falloir que vous vous inscriviez, ok, pour pouvoir avoir accès au design, vous avez aussi plein plein de... c'est un site vraiment pour faire du design graphique, ok, vous allez voir là, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, même des publications Facebook, Instagram, directement ici. Donc on fait ça, on va faire s'inscrire ici, dans la petite zone comme ça, et là on va vous demander trois options, soit que vous inscrivez avec Google, avec Facebook ou avec le reste courriel, moi je veux que vous vous inscrivez avec Google et avec votre adresse de la commission scolaire, ok, super important, donc ils vont vous rediriger sur Google, donc prenez celle-là de la CSDPS, elle devrait être préenregistrée déjà, si c'est pas le cas, ben vous rentrez aussi votre code, comme comme c'est à l'école sur les Chromebooks, c'est le même principe, ou les iPad, comme ça, donc là ils vont vous demander, moi je pense que mon compte est déjà créé, donc ils vont vous demander de créer votre nom, tout ça, vous répondez aux questions, vous vous connaissez de toute façon, c'est pas la première fois que vous vous inscrivez à quelque chose, donc quand c'est fait, vous allez arriver sur cette page-là, ok, vous allez avoir le C, là, comme le Google, parce que c'est connecté avec Google, cette application-là, donc vous n'allez pas l'utiliser. Donc quand vous arrivez ici, vous avez plusieurs choses, premièrement vous avez toutes les, vous avez des suggestions de choses que vous pourriez faire avec le site Canva, ok, donc vous avez différents modèles déjà créés, parce que moi j'explique que Canva c'est un site professionnel, ok, donc dans le fond, il y a des designers, qui sont hors métier, qui mettent des modèles tout faits pour que les gens aient juste à remplir leurs informations pour les imprimer, ou vous pouvez créer vous-mêmes vos choses, ok, créer un faire-part de mariage, créer un logo d'entreprise, créer un site web, créer une présentation PowerPoint, tout peut se faire sur ce site-là. Donc si jamais vous avez une présentation à faire en anglais, par exemple, vous pouvez utiliser ce site-là aussi, c'est super facile à utiliser, vous allez voir. Donc ici vous avez, quand vous regardez en haut, vous avez l'accueil, vous avez des modèles, donc vous avez plein de suggestions. Moi je pense que ce qui est plus facile, c'est vraiment écrire dans le bord d'outils, qu'est-ce que vous voulez faire, donc nous on va faire des cartes de Noël, donc on va marquer carte de Noël, vous avez aussi des cartes normales d'anniversaire, vous pouvez faire différentes choses, donc quand on marque, je commence à me marquer, là vous avez carte postale de Noël, mais moi je veux une vraie carte qui s'ouvre, là, pas juste une carte postale, donc nous on va prendre carte de Noël artistique, qui est ici, qui est 7 par 5 pouces, ils vous disent la dimension aussi, là. Et là, quand vous arrivez là-dessus, vous avez des, vous avez, vous voyez, vous avez des modèles tout faits, qui sont vraiment très beaux, qu'on pourrait essayer de modifier les informations, mais moi ce n'est pas le sens que je veux que vous fassiez, que je veux que vous en créez une, vraiment, votre modèle à vous, donc on va venir créer sur le petit plus ici, qui est marqué créer une carte de Noël artistique VH. OK, VH, ça veut dire qu'il n'y a rien dessus, là, c'est une carte blanche. Comme ça. Et ça vous redirige vers le set de conception, OK, qui est vraiment très complet, qui rend beaucoup de choses. Donc, quand vous arrivez, ils vont vous montrer les modèles qui sont ici, mais je ne veux pas que vous les preniez. Donc, ça ici, on ferme ça comme ça. Et là, vous allez avoir différents éléments ici, dans la borde d'ici, que vous allez pouvoir utiliser. On va commencer par le téléversement. Si vous voulez aller chercher des images sur Internet qui ne sont pas sur le site, si vous voulez mettre votre photo de famille sur votre carte, parce que vous l'envoyez à vos grands-parents, par exemple, vous pouvez prendre des photos que vous avez dans votre ordinateur. Si dans votre cellulaire, vous pouvez l'envoyer par courriel, votre photo. Vous pouvez aussi, sur l'iPad, prendre une photo, puis la téléverser. Tout se fait, OK? Donc, vous faites importer des médias. Et là, ils vont vous demander, est-ce que c'est sur votre appareil que vous voulez, ça peut être sur une tablette, ils vont vous demander d'envoyer vos photos directement. Sinon, ce qui est très, très facile, c'est un ordinateur. Vous pouvez enregistrer votre image. Donc, moi, tantôt, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé sur Google. OK? Je vais vous montrer. Je vais marquer le Noël. Comme ça. Et là, on va dans l'image, parce qu'il est, bien sûr, comme ça. Et là, si je veux faire un arrière-plan, je vais prendre une image assez grosse, OK? Et là, attention de prendre une image qui soit en JPEG ou en PNG, OK? À la fin. Donc, quand j'enregistre mon image, est-ce que, quand je fais enregistrer l'image chou, est-ce qu'il est en JPEG ou en PNG? Oui. Donc, excellent. Donc, JPEG ici ou PNG. Si c'est d'autres choses, ça ne marchera pas sur le site. Donc, c'est vraiment important de sélectionner la bonne image. Je pourrais même marquer Noël PNG directement. Puis là, je vais avoir des images que le fond est comme transparent, normalement. Ce n'est pas tout le temps le cas. Vous ferez attention. Des fois, on se fait avoir le fond, il est blanc. Donc, normalement, quand c'est comme ça qu'il est décoré, le fond est transparent. Donc, je pourrais faire enregistrer l'image chou. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Puis là, je pourrais marquer «Boules de Noël ». Comme ça. On va faire enregistrer. Et là, quand je retourne sur mon site de Canva, je peux faire apporter des images. Je vais aller le dire sur mon appareil. Je retourne dans mon bureau. Là, je vais aller chercher mon image qui est ici. Et quand elle va être finie de charger par la borde ici, je peux venir la glisser et la mettre sur mon image. OK? Donc ça, on peut les utiliser. Comme ça peut être vraiment une photo de vous que vous avez prise là aussi pour faire une blague, là, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Après ça, vous avez des photos. On peut s'en servir comme arrière-plan. On peut s'en servir aussi pour mettre plusieurs photos sur le fond de la carte. Parce que le card blanc ici, c'est vraiment le fond de votre carte. Donc, c'est sûr que là, ici, les images qu'il vous propose, ce n'est pas forcément de Noël. Il y en a vraiment toutes sortes. Parce qu'il y en a aussi pour le marketing et les entreprises. Donc, on peut marquer Noël dans la borde d'outils ici en haut. Et ce qui est important, OK, de remarquer, c'est que dans le coin des images, si vous avez une petite couronne, comme ici, c'est marqué Pro. C'est la version Pro. Donc, ce n'est pas gratuit. Donc, si je clique dessus, il va y avoir une espèce de fil dessus de Canva. Donc, on ne pourra pas l'utiliser, à moins que vous payez vraiment. Comme mettons qu'on veut supprimer Fligrane, ils vont vous dire, « Écoutez, cette image-là vous coûte 1,39 canadiens par carte de crédit. » Donc, ça, on ne les prend pas. Donc, on va juste les effacer. Si je vais effacer l'image, je fais juste le backspace, effacer sur mon clavier, la touche « Effacer », puis ça va disparaître, OK? Si je regarde, quand je mets mon curseur sur les images, quand c'est marqué « Gratuit », ça veut dire que cette image-là, je peux l'utiliser comme fond d'écran, il n'y aura pas de fil dessus, elle est gratuite. D'accord? Pourquoi qu'il y en a qui sont gratuites, puis d'autres pas gratuites? Parce que cette image-là, c'est un photographe professionnel qui l'a pris. Lui, c'est son métier, puis il veut qu'on le paye pour avoir son image, le droit à l'image, parce que, vous savez, le droit d'auteur, il y en a qui les demandent. C'est comme avec de la musique, quand tu ajoutes une chanson sur Spotify, exemple, à 99 cents, ben, tu sais, ça veut dire que tu as acheté à l'artiste sa chanson. Donc, c'est le même principe. Si on achète l'image du graphiste ou du photographe qui l'a pris, OK? Donc, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Donc, normalement, mettons que je prends celle-là ici, parce que je la trouve jolie, OK? Là, mon image, tantôt, est cachée. Donc, ce que je fais, c'est que je fais clic droit. Et là, je peux faire faire reculer l'image, comme ça, à deux niveaux. Et là, l'autre apparaître par-dessus, OK? C'est sûr que là, ici, le fond est comme vraiment pas beau. Donc, peut-être que cette image-là, au plus, je ne l'aime pas, je peux l'enlever. Je vais juste m'envoyer une image tantôt, c'est plus pour ça. Donc là, elle, je peux venir la grossir. Ça, c'est une option pour faire un arrière-plan, OK? Option 1. Si je ne veux pas cette option-là, vous avez aussi l'option fond, qui est en bas, ici, où ma souris, je vais bouger, vous voyez. Et là, ça, je peux vraiment prendre des fonds, c'est comme des vraiment... C'est fait pour ça, là. Donc, si, mettons, j'enlève mon image, bien, tu sais, je peux venir mettre un fond comme ça. Je vais mettre aussi une couleur. Je décide que je veux juste une couleur de fond, je le droit, OK? C'est vraiment à votre discrétion. Ça peut être une texture, ça peut être, tu sais, comme ça me rappelle le foyer, tu sais, vous pouvez vraiment y aller, comme vous voulez, c'est plus abstrait, un peu, là. Donc, si vous voulez un fond, ça fonctionne aussi. Donc, première option, si vous voulez un fond qui est animé, il y en a certains. OK, vous allez dans « éléments », ici. Et là, vous allez avoir, quand vous descendez... Ben, c'est un peu sur-dessus, ici, je pense que je me suis trompée. C'est décollant, ça veut dire que... Bon, donnez-moi. C'est dans « photo ». Bon, je ne me rappelle plus, ça va bien. En tout cas, je sais qu'il y en a qui sont animés. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je vais le trouver tantôt. Je vais le retrouver. Je vais vous le dire, c'est OK. Donc, il y a des fonds qui sont animés. Donc, ça, mettons, j'aime bien lui, ben, je peux prendre ce fond-là. Mais moi, je vais retourner à mes photos de tantôt, parce que je vais utiliser une image, exemple, comme ça. OK? Donc, ça, c'est décollé. On peut enlever le fond, ici, puis on pourrait juste dire, « Regarde, moi, je prends cette image-là complètement pour faire mon arrière-plan. Je vais la grossir, là, pour qu'elle rentre dans mon corps. Même si elle déteste, ce n'est pas grave. En autant que tout le côté blanc soit caché. » Comme ça. Donc, là, où ça vient intéressant, vous avez des éléments. OK? Donc, vous avez des éléments qui sont fixes. Donc, ce sont juste des images qui ne bougent pas. Donc, comme ça. Et vous avez aussi des éléments qui sont autocollants. Donc, c'est comme, c'est des éléments animés. Quand vous faites voir tout, ici, vous allez pouvoir en avoir plusieurs. Donc, là, vu qu'on cherche, on va marquer « Autocollants de Noël », OK? Donc, ici, voyez-vous, les versions sont au premier camp. Plus que vous descendez, plus vous avez des versions gratuites, là. Comme, tu sais, ici, c'est comme des images qui bougent. Et qu'on va pouvoir, je trouve qu'ils vont pouvoir bouger, là, aussi, quand vous allez le présenter à votre famille, là. Donc, vous en avez vraiment, vraiment plusieurs, là. Donc, si, admettons, moi, j'aime bien le « Merry Christmas ». Donc, si elle la bouge, je peux dire, je vais la rappeler ça un petit peu. Comme ça, si, admettons, je n'aime pas le fond en arrière, je pourrais décider que dans les éléments, quand j'y retourne, vous avez des cadres d'images, vous avez aussi des formes que vous pouvez rajouter. Donc, tu sais, je pourrais dire, regarde, je vais faire reculer mon 2 niveau. Je vais mettre ça derrière mon « Merry Christmas ». Comme ça. Puis là, admettons, vu que je vais peut-être mettre mon fond vert, comme ça, exemple. OK? Donc, vous pouvez vraiment jouer avec ça, là. Il y a des formes que vous pouvez mettre. Vous avez aussi des cadres. Tu sais, admettons, je mets une image. Admettons, je mets cette corde-là, ici. Puis là, je retourne dans mes images que j'ai téléversées tantôt. Tu sais, je pourrais dire que ma truc de Noël, je pourrais mettre dans un cadre, tu sais, pour qu'elle ait une forme, par exemple. C'est une autre option qu'on peut faire. Les éléments, vous avez des lignes aussi que vous pouvez intégrer, qui sont déjà faites, changer les couleurs. Si, admettons, je n'aime pas la ligne, ici, la couleur, bien, la couleur est ici, dans le coin. Donc, tu sais, je peux dire, je vais en mettre « Bête », finalement. OK? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas changer les couleurs des images, forcément, mais certains éléments, vous pouvez les changer. Donc, vous garderez, quand vous avez la petite couleur dans le coin, en haut, comme ici, vous pouvez changer la couleur d'éléments. Donc, vous avez plein de choses. Vous avez aussi juste des collés. Vous avez des formes dégradées. Vous avez des... Le coronavirus, il y a beaucoup d'images, parce que c'est le temps. Mais, tu sais, vous pouvez juste vraiment faire... Je vais rechercher juste Noël. Comme ici. Et, vous allez avoir plein d'éléments que vous allez pouvoir coller, là, directement, dessus. OK? Donc, allez-y à votre guise. C'est de trouver une façon originale, ici, de le faire, là. Peut-être pas en garagant des éléments comme moi. Je vais juste vous montrer tout ce que vous pouvez faire. Une autre chose, c'est le texte. Donc, vous pouvez ajouter vous-même du texte, comme tout... Donc, ici, la zone de texte, elle est ici, là. Vous pouvez jouer là-dedans. Donc, ça, mettons, je marque juste Noël. Comme ça. Puis, là, je n'aime pas le style de lettres. Donc, là, je peux aller ici. Puis, là, je peux vraiment choisir une autre typographie. OK? Ceux qui sont pros, vous ne pouvez pas les prendre, bien sûr, les petites couronnes jaunes à côté. Mais ceux-là, qui n'ont pas, vous pouvez les prendre. OK? Je peux changer la couleur. Je pourrais dire, je vais la mettre en vert, ici, par exemple. Je peux grossir ou rapisser la grandeur. OK? Donc, ça, c'est vraiment comme Word, là. C'est le même principe. Donc, on peut le changer. Vous pouvez aussi mettre des effets. T'sais, vous pouvez dire, je vais mettre un... T'sais, un effet 3D avec. Vous pouvez mettre aussi une courbe. La courbe, là, vous pouvez jouer avec ça, t'sais, pour dire, mettons, je le veux plus en haut, dans quel sens je vais le mettre. Vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est une façon de faire. Sinon, dans le texte, vous avez aussi... Je vais vous montrer qu'avec une autre page, dans le fond. Ça, c'est le dessus. Donc, créer une deuxième page, aussi, pour l'arrière de votre carte, dans le fond. Donc, je peux créer une zone, toute créée, là, de texte comme ça. Puis, si le texte n'a pas rapport à ce qui est marqué, là, mais, tu sais, vous pouvez venir changer, de façon, pour écrire un petit mot à vos parents. Ou, aux amis. Bon, joyeux, Noël. Là, si tu remarques, ici, mon journal, le trait moi, il arrive sur le Y. Moi, j'aime pas ça. Donc, la petite flèche, ici, l'espacement, on peut venir jouer avec la hauteur de la ligne. Puis, on peut venir, comme, le baisser, ou, au contraire, le superposer. Puis, là, si je change les couleurs, admettons, comme ici, bien, ça peut faire un effet intéressant. OK? Donc, c'est vraiment à vous d'essayer des façons de faire, puis d'essayer des façons de trouver. Donc, comme ça, si, mettons, je clique sur le fond, ici, je peux changer la couleur directement. OK? Je pourrais dire, je vais mettre ta couleur, là. C'est peut-être pas la plus belle. Mais, en tout cas, bref, je mets gris, exemple. Donc, c'est vraiment à vous, à aller fouiller. Et, dernière chose, vous pouvez mettre de la musique. Donc, ils ne sont pas toutes gratuites. Vous pouvez en télécharger, vous autres, ici. Puis, ce que tu fais, tu glisses dessus. Puis, il va y avoir la musique qui va jouer pendant que tu présentes ton, que tu présentes ton, ton, ta carte. OK? Donc, ça fait un peu le tour de toutes les choses. Dans les dossiers, aussi, en bas, vous avez, vous avez différents... Pas dans le dossier, ici. Dans plus, vous avez aussi des emojis, des emojis, plein d'applications que vous avez accès. Donc, ça fait le tour un peu du site. Je vais vous montrer, rocher vidéo, comment l'enregistrer. J'ai eu l'enregistré. Sous-titrage FR ?